Musique Aujourd'hui, après avoir révisé toutes nos leçons, on doit faire une petite évaluation, un petit test, pour savoir où on en est arrivé. Alors, cette évaluation, ce contrôle, ce test, commence bien sûr, comme toujours, par un texte. Le texte qu'on a ici, il est titré « Le château renouvelé ». Je vais essayer de vous lire le texte, expliquer certains mots, pas tous bien sûr, mais certains mots difficiles. Et je vais essayer, tout simplement, de lire les questions, pour que vous puissiez les comprendre facilement. Le château renouvelé. Jeanne et son père prenaient leur dîner en tête à tête. Ils souriaient en se regardant, se prenaient les mains à travers la table, et saisis tous deux d'une joie enfantine, ils se mirent à visiter le château réparé. C'était un de ces hauts et vastes châteaux normands, bâtis en pierre blanche, devenus grises, espacieux, allogés une race. Je répète pour le premier paragraphe, ici, je ne vais pas tout expliquer, mais par exemple, je vais expliquer que le château, c'est un vaste château normand, ça veut dire, un château normand, c'est un château qui appartient à une région qui se trouve au nord de la France, au nord-ouest de la France, et qui s'appelle la Normandie. Et dans cette Normandie, il y a beaucoup de châteaux, de très vieux châteaux. Alors, un vaste château normand, bâti en pierre précieuse, devenu grise, espacieux, allogé une race. Attention, ici, une race, c'est au sens, tout simplement, de famille, grande famille. Ce n'est pas la race brune, la race noire, la race blanche, etc., mais au sens de la race, une grande famille, où il y a des enfants, des parents, des arrières-grands-parents, etc. Un immense vestibule séparé en deux la maison est traversé de part en part, ouvrant ses grandes portes sur deux faces. Un double escalier semblait enjamber cette entrée, laissant vide le centre et joignant au premier ses deux montées à la façon d'un pont. Au rez-de-chaussée, à droite, on entrait dans le salon démesuré, tendu de tapisseries à feuillages où se promenaient des oiseaux multicolores. Tout le meuble en tapisserie au petit point n'était que l'illustration des fables de la fontaine. À côté du salon, s'ouvrait la bibliothèque pleine de livres anciens et de chambres inutilisées. À gauche, la salle à manger en boiserie neuve. Le texte, d'après Guy de Maupassant, Une vie, édition H7, 1999. On passe maintenant aux questions. Attention, il y a des questions de compréhension et des questions de langue. Première question, c'est les questions de compréhension sur dix points. Complète le tableau suivant, cinq points, titre du texte, auteur, édition, date. Deuxième question, dans ce texte, l'auteur décrit une personne, un lieu ou un objet. Tu vas essayer d'abord de recopier la bonne réponse, c'est-à-dire si c'est une personne, un lieu ou un objet. Et puis tu vas justifier ta réponse par une phrase du texte. Tu vas chercher dans le texte une petite phrase qui justifie qu'on est en train de décrire soit une personne, soit un lieu ou un objet. Troisième question, réponds par vrai ou faux, en justifiant. A. Jeanne et son père prenaient leur déjeuner ensemble. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Bien sûr, le justificatif, une phrase qui justifie cette réponse. B. Jeanne et son père avaient l'air heureux. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Justification à partir du texte. Quatrième exercice, relève les personnages du texte. Qui sont donc ces personnages dans le texte ? 5. Où se passe l'action ? 6. Relève les lieux décrits dans le texte. 7. Dégage dans le texte le nom d'un animal et son caractérisant. Il y a le nom d'un animal dans le texte et puis il y a aussi, surtout, son caractérisant. Rappelez-vous, la leçon de la caractérisation. On peut caractériser par plusieurs moyens linguistiques, les adjectifs, les adverbes, les compléments de nom, etc. Donc, tu vas essayer de trouver le nom d'un animal et son caractérisant. Ici, nom d'un animal et là, caractérisant. On passe maintenant aux questions de langue. Les questions de langue, premièrement, relèvent dans le texte trois localisateurs de l'espace. Des localisateurs de l'espace. 2. Complète les phrases suivantes avec ce qui convient fin, bec, longue, peu. A. La trompe de cet éléphant est très tititite. B. Les yeux tititit de cet oiseau lui permettent de voir sa proie de très loin. C. La titititit du crocodile l'est à nager facilement. D. Les canards ont un tititit jaune. Troisième question. Vous allez écrire correctement l'adjectif de couleur entre parenthèses. Ma fait, ils le sont pour les adjectifs de couleur. Donc, vous allez essayer d'écrire correctement les adjectifs entre parenthèses. Cette chatte est gris. Attention, comment ça va s'écrire ? B. Ses fleurs décorent le jardin jaune. C. Mon père gardait encore les cheveux noirs. Quatrième question. Vous allez tout simplement compléter le tableau. Vous avez des objets. Ici, la description d'un objet. Vous avez des objets. Premier objet, bureau. Deuxième, stylo. Troisième, bicyclette. Alors, le bureau est en quelle matière ? C'est-à-dire la matière de fabrication. Vous allez dire, le bureau est en plus matière. Le stylo est en plus matière. La bicyclette est en plus matière. Cinquième question. Donne la forme des objets suivants. La forme des objets. Quelle est leur forme ? Premier objet. La fenêtre. La pizza. La tranche de pizza. Allez, vous avez bien travaillé ? On passe à la correction. On va corriger, tout simplement. Je reviens au texte. On va essayer d'expliquer le texte. Le château renouvelé. Le château renouvelé, ça veut dire qu'il a été refait. Il a été retapé. Il a été réparé. Il est refait. Jeanne et son père prenaient leur dîner en tête à tête. En tête à tête, c'est-à-dire tout seul. Il n'y a pas de troisième personne avec eux. Donc, ils sont en tête à tête. Ils souriaient en se regardant. Ils se prenaient les mains à travers la table. Et saisis tous deux d'une joie enfantine, ils se mirent à visiter le château réparé. Donc, ils sont tellement heureux, ils sont tellement contents qu'ils ressemblent un petit peu à des enfants. Alors, ils se mettent à visiter le château qui a été refait. Là, on est en train de décrire le château. C'était un de ces hauts et vastes châteaux normands. Château haut et vaste. Vaste, ça veut dire très large, de grande dimension. Bâti, ça vient du verbe bâtir, c'est le verbe construire. Et donc, il est construit en pierre blanche. Et ces pierres blanches, elles sont devenues, avec le temps, elles sont devenues grises. Et spacieux, ce sont les châteaux qui sont spacieux. Spacieux, ça veut dire très, très vastes. Spacieux, a logé une race tellement spacieux, tellement vaste qu'on peut y mettre, qu'on peut y loger toute une grande famille. Ici, la race, c'est au sens de très grande famille avec des enfants, des parents, des grands-parents, même des arrière-grands-parents. Un immense vestibule séparé en deux, la maison, elle a traversé de part en part. Un vestibule, c'est tout simplement un couloir. Donc, il y avait un couloir qui traversait la grande maison, ce grand château, de part en part, ouvrant ces grandes portes, ouvrant ces grandes portes sur les deux faces. Un double escalier, il y avait un double escalier. « Semblaient enjamber cette entrée, laissant vide le centre, et joignons au premier ces deux montées à la façon d'un pont ». Donc, ces deux escaliers, ils ressemblaient tout simplement à un pont. Au rez-de-chaussée, attention, le rez-de-chaussée, ce n'est pas premier étage. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est tout simplement le niveau, le premier niveau, ce n'est pas le premier étage. Il y a une différence entre niveau et étage. Donc, au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, c'est toujours le premier niveau. Premier niveau, pas le premier étage. Tout bâtiment, quel qu'il soit, le premier niveau au niveau du sol, ça s'appelle le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, là, c'est le rez-de-chaussée. Et là, c'est le premier étage. Donc, on a un bâtiment à deux étages. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc, au rez-de-chaussée, à droite, on entrait dans le salon démesuré. Démesuré, c'est-à-dire tellement vaste, très grand. Tendu de tapisserie à feuillage. Donc, il est tendu, ça veut dire il est tapis. Tapis, ça veut dire où il y a des tapis, où il y a des feuillages. Donc, attention, parfois, les tapis, on les met au sol. Mais parfois, quand on est dans un château, on les met aussi sur les murs. Donc ici, quand on dit il est tendu de tapisserie à feuillage, ça veut dire que nous avons des tapis à feuillage, où il y a des dessins de feuilles, des dessins de forêt, etc. où se promenaient des oiseaux multicolores. Donc, nous avons sur les murs des tapis. C'est un tapis où il y a des oiseaux, il y a aussi des arbres. Tous les meubles ont tapisserie au petit point. Alors, tous les meubles, ça c'est un meuble, les tables ce sont des meubles, et tous les meubles sont en tapisserie au petit point. N'était que l'illustration des fables de la fontaine. Vous connaissez la fontaine, celui qui raconte des histoires d'animaux, mais au travers de petites poésies. Rappelez-vous la poésie, enfin la fable du renard et du corbeau à qui il a volé un fromage. Donc, les illustrations qu'on a sur ces tapis, ce sont de belles illustrations. À côté du salon se trouvait la bibliothèque pleine de livres anciens et de chambres inutilisées. À gauche, la salle à manger en boiserie neuve. Une salle à manger, c'est une table avec des sièges et le tout est fabriqué avec du bois. Bien, on passe maintenant à la première question. Question de compréhension. Je relis le tableau, enfin le texte, et à travers le texte, on va voir quel est le titre du texte. Quel est le titre du texte ? Donc, c'est tout simplement, on revient au texte, c'est le château renouvelé. Donc, château renouvelé. Auteur, vous allez chercher en bas des références du texte, vous allez trouver que la réponse, l'auteur, c'est... Guide-moi au passant. L'édition, attention, l'édition, parfois c'est écrit dans les textes, édité, point. Ou bien édition, ou bien éditeur, ou bien maison d'édition, c'est tous la même chose. Ça veut dire, c'est la maison qui a édité le livre. Alors, comment s'appelle la maison d'édition ? C'est Hachette. Ensuite, et enfin, quelle est la date parution ? C'est au 1999. Alors, on dit 1999, ou bien 1999. Question 2. Dans ce texte, l'auteur décrit. Il écrit quoi ? Une personne, un lieu ou un objet ? Vous avez lu le texte ? Bien sûr, la description sera portée à un lieu, tout simplement. Justification de réponse par une phrase du texte. N'importe quelle phrase dans le texte, elle justifie tout simplement la description du lieu. Par exemple, ici. C'est éteint de ses hauts et vastes châteaux normands. Rappelez-vous, château normand, un château de la Normandie. Question 3. Répond par vrai ou faux en justifiant. Jeanne et son père prenaient leur déjeuner ensemble. Est-ce que c'est vrai ? Au pire, c'est faux. Bien, Jeanne et son père, ils étaient en train de manger. Mais quoi ? Ils étaient en train de prendre un repas. Mais lequel ? Le déjeuner ou bien le dîner ? Si vous avez vu que c'était vrai, et bien c'est faux. Tout simplement parce que c'est faux. Parce que la justification montre que c'est un dîner qu'ils prenaient. Jeanne et son père prenaient leur dîner en tête à tête. Mais Jeanne et son père avaient l'air heureux. Ils avaient l'air contents. Ils paraissaient très heureux. Ils paraissaient contents. Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr, c'est vrai. Justificatif. Il y a eu une proposition dans la phrase qui dit « Ils saisent tous deux d'une joie enfantine. » Ils sont saisis, ils sont submergés, tous les deux, par une joie d'enfant. Question 4. Relève les personnages du texte. Non, alors, qui sont ces personnages du texte ? Les personnages du texte sont tout simplement Jeanne et son père. Cinquième question. Où se passe l'action ? Oui, l'action se passe dans un lieu. On a décrit ce lieu. Et donc, ce lieu, c'est facile à trouver. C'est donc dans un château. 6. Relève les lieux décrits dans le texte. Les lieux décrits dans le texte. Qui sont les lieux décrits ? Attention, il y a plusieurs lieux. Mais on va tout simplement relever ceux qui sont décrits. Le vestibule, c'est-à-dire le couloir. Le salon vaste, le château de Normandie, de Bretagne, et la salle à manger, une salle en boiserie. Et donc, elles sont décrites soit par des compléments de nom, soit par des adjectifs. Dernière question, en compréhension. Dégage dans le texte, le nom d'un animal est son caractérisant. N'oubliez pas, son caractérisant. Un nom d'animal, c'est, le seul animal qu'on a vu dans le texte, c'est des oiseaux. Ils ont été caractérisés par quoi ? Rappelez-vous. Par un adjectif de couleur multicolore. Première question, langue, communication. Relève dans le texte, trois localisateurs. Attention, trois localisateurs. Localisateurs de l'espace. Quels sont les localisateurs de l'espace ? Rappelez-vous. Premier. Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. C'est un localisateur d'espace. Deuxième. À droite. Rappelez-vous, pendant la leçon, des localisateurs d'espace. À droite. À gauche. En haut. En bas. À côté. Près de. Loin de. Il y en a d'autres. Et troisième localisateur, c'est... À côté de. Tous ces localisateurs se trouvent dans le texte. Question deux. Complète les phrases suivantes avec ce qui convient. Fin. Bec. Longue. Que. C'est quoi ? Donc, fin. Un bec. Vous savez ce que c'est qu'un bec. Un bec d'oiseau. Longue. La queue. Vous savez ce que c'est qu'une queue. La queue, ce sont les oiseaux qui ont des queues. Alors. À. La trompe de cet éléphant. Un éléphant, il a des défenses. Et il a aussi, entre les défenses, il a une trompe. Et cette trompe, elle est comment ? Est-ce qu'elle est fin ? Est-ce qu'elle est bec ? Est-ce qu'elle est que ? Non. La trompe de cet éléphant est très longue. Mais, les yeux de cet oiseau lui permettent de voir sa proie très loin. Une proie, c'est ce que peut attraper un oiseau de proie. Les oiseaux de proie sont des oiseaux qui tuent pour manger. Ce ne sont pas des granivores. Par exemple, les petits oiseaux, ce sont des oiseaux granivores qui mangent des grains. Ou bien ils sont herbivores, ou bien ils sont frugivores, ils mangent des fruits. Mais les oiseaux de proie sont des oiseaux qui doivent tuer d'autres animaux pour s'alimenter. Et donc, Dieu a donné à ces oiseaux une vue très, très pointue. Donc, comment sont les yeux de cet oiseau qui va lui permettre de voir sa proie, ce qu'il va attraper de très loin ? Eh bien, les yeux, il faut être intelligent tout simplement, parce que le seul mot au pluriel, c'est tout simplement fin. Donc, c'est fin. Même si vous ne connaissez pas le sens du mot fin, le seul mot au pluriel, c'est fin. C'est l'un du crocodile. L'aide à nager facilement. La quoi ? La becque ? La queue ? Bien sûr, c'est la queue. Pourquoi la queue ? C'est tout simplement la queue. C'est tout simplement la queue du crocodile. Elle devient comme un propulseur, c'est-à-dire un moyen de pousser l'animal pour mieux nager. Donc, elle l'aide à nager facilement. Et dernier mot, c'est les canards ont un bec jaune. Écris correctement l'adjectif de couleur entre parenthèses. Donc, cette chatte est, on avait mis gris, donc elle est grise. Ces fleurs, on avait mis jaune, ces fleurs décors jardin, jaune, avec S, grise, S. Mon père gardait encore les cheveux. On avait noir, bien sûr, les cheveux. Noir qui prend un S. Quatrième question. Complète le tableau suivant. Bureau. Le bureau est en quoi ? Matière de fabrication, il est en bois. Parfois, il est en métal. Le stylo est en quelle matière ? Il est en plastique. Ou bien en métal aussi. La bicyclette est, normalement, généralement, en métal. Dernier exercice, donne la forme des objets suivants. La forme, bien sûr, à fenêtre. La fenêtre est rectangulaire, bien carré. Elle est rectangulaire ou bien carré. Parfois, vous avez des fenêtres qui sont rondes. Mais les fenêtres qui sont rondes, ça s'appelle des hublots. Avec un H, ce sont des hublots. Et c'est pour les avions ou bien pour les bateaux. Les fenêtres qu'on a dans les avions, ça s'appelle des hublots ou bien dans les bateaux. Donc, objet pizza, elle a quelle forme la pizza ? Normalement, elle est ronde. Et la forme d'une tranche de pizza, elle est bien sûr, elle est triangulaire. D'accord ? Alors, on a fini maintenant. On a fini notre évaluation. Vous avez bien travaillé. Alors, maintenant, vous allez faire le compte de vos notes. Si vous avez entre 15 et 20, vous êtes plus qu'excellent, vous êtes les meilleurs. Si vous avez entre 10 et 15, vous êtes les meilleurs. Si vous avez entre 5 et 10, vous êtes de très bons élèves. Et si vous avez entre 0 et 5, vous êtes bons élèves. Bons élèves parce que vous avez essayé de bien travailler. Merci. À la prochaine.